Salut à tous, j'espère que ça va. Je vous la fais courte pour ne pas faire des stories longues. Donc ce matin, j'ai attendu tellement longtemps, jusqu'à 9h30, de voir le médecin. Et j'ai tellement tellement pleuré parce qu'aujourd'hui, ils voulaient essayer de lui enlever l'oxygène, voir s'il arrivait à respirer lui-même, mais il n'y arrive toujours pas à respirer sans oxygène. Donc pour moi, c'était une défaite. Forcément, j'ai énormément pleuré parce que ça me faisait trop de la peine. Je me disais, mais pourquoi ? Et parce que je m'étais fait à l'idée que ce soir, je pourrais peut-être dormir avec lui dans la chambre. Même si je sais que ce n'est pas fini, c'est encore long. Il y a de l'infection, il y a le trou derrière, etc. Mais s'il n'avait pas besoin d'oxygène, en tout cas, on pouvait dormir dans la même chambre. Donc ce n'était pas le cas, j'ai archi pleuré. En plus de ça, moi, je reviendrai le matin. Et tout, chaque jour pour le voir. Mais en fait, moi, je pense qu'ils ont pensé à vous bien dans le sens où ça va se reposer. Mais moi, pas du tout. Donc je ne pars nulle part. Moi, je reste ici. Je veux rester à côté de lui. Même si je ne suis pas avec lui, je sais qu'il y a un truc. Je descends une seconde. Voilà. Comme vous avez pu le voir depuis hier aussi, j'ai commencé à faire le tirage de lait. Donc chose qui n'était pas prévue. Je n'avais pas prévu d'allaiter mon troisième enfant. Je vous dis la vérité. Et finalement, aujourd'hui, London, il n'a pas mangé depuis quatre jours parce qu'il ne peut pas. Mais du coup, je sais que dès qu'il va commencer à manger, le meilleur pour lui, ce serait d'avoir du lait maternel. Donc du coup, je me suis fait l'idée de le faire. Donc je n'arrête pas. Donc ça se passe plutôt bien. J'ai la poitrine énorme. Ça fait super mal. Comme tout quoi. Mais ça vaut le coup. Voilà. C'est pour lui. Donc je stocke du lait. Voilà. Et là, en fait, ils m'ont appelé il y a dix minutes pour me dire que s'ils voulaient descendre, lui faire un câlin. On pouvait le sortir de la couveuse pendant cinq minutes. Donc j'étais trop, trop contente. Genre, je pleurais de joie, carrément. Truc de fou. Voilà. Voilà. Donc le temps est long. C'est dur. Je pleure au moins dix fois par jour. C'est dur. Mais il faut tenir, quoi. C'est comme ça. Et puis, en plus, demain, c'est RCR de Chelsea. Donc ça me fait de la paix, puisque dans ma tête, on allait tous ensemble et tout. Non. Ce n'est pas grave. Chaque chose a son temps et à sa place. Demain, j'essaierai de partir une heure de l'hôpital pour aller au moins manger le gâteau de RCR avec Chelsea. Et voilà. Voilà, c'est tout pour le moment. On attend. Chaque jour, une petite nouvelle peut changer les choses. Voilà. Donc on attend. Je vous fais des gros bisous. Et merci à tout le monde qui m'envoie des messages. Que ce soit moi directement ou via ma mère, Justine, Lémin, Laurent. Je vous fais des gros bisous. Je vais essayer. Elle est venue encore. What did you come and do? To see me and what did you bring to me? Elle est venue m'amener à manger encore, mon amour. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est tellement gentille. Genre, ça la préoccupe de m'amener à manger. Ma conseillère en lactose, elle m'a fabriqué des cookies. La conseillère en lactose. J'ai plein d'herm 16 ans alors votre vie. J'aiar un nouvel